Dès le début j'ai senti que ça allait être une aventure incroyable, semée d'embûches mais très intéressante. Je suis Mathis Brun, aujourd'hui vous êtes dans mon atelier donc à la Forge du Ronin. On est dans le 63 dans le Puy de Dôme à Vertaison, pas très loin de Clermont-Ferrand. Je fais des couteaux forgés et un stock removal mais plus forgé en ce moment et je suis spécialisé dans tout ce qui est couteau japonais. C'est quelque chose d'incroyable, presque magique avec pas grand chose. Au final on arrive à faire un couteau qui coupe très très bien. Il nous faut quoi ? Un peu d'acier, un peu de bois, quelques outils, un peu de savoir-faire et puis voilà tout roule. Pour créer mes couteaux, je mixe plusieurs choses en fait. Mon savoir-faire cuisinier parce que j'ai été cuisinier pendant 11 ans. Mon côté martial parce que j'ai fait pas mal d'arts martiaux et ma passion pour les sabres japonais. Ce qu'il faut savoir c'est que les japonais sont très très forts pour forger des sabres. Ils faisaient ça depuis très très longtemps je crois après les Jésus-Christ dans les années 700 et quelques ils ont commencé à faire vraiment des sabres droits et puis après ils ont commencé à faire des sabres courbes un peu plus tard. Mais c'était les seuls dans le monde quasiment à faire ce procédé là. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils partent pas du tout de la même base de minerai on va dire pour faire l'acier. En France on prend du minerai de fer et eux ils prennent du sable, fer usineux pour faire l'acier. Donc déjà de base c'est pas la même matière donc forcément les techniques qui en découlent après sont pas du tout les mêmes. Ce qui est compliqué c'est que plus on s'améliore et ben plus notre vision s'affûte et du coup bah la moindre micro rayures ne passe plus en fait. Il y a deux trois ans j'aurais fait une micro rayures en fait je l'aurais même pas vu sur ma lame. Maintenant ça me saute aux yeux et je fais tout pour l'enlever quoi. Donc plus ça va plus on se perfectionne, plus on est strict avec nous-mêmes en fait. Ce qui m'intéresse en fait dans la coutellerie, cette coutellerie que je fais précisément, c'est le côté organique de la chose parce que le côté vraiment industriel et froid comme on peut avoir sur un couteau industriel moi ça m'intéresse pas du tout en fait. Le client commande un couteau, il veut quelque chose de personnalisé, d'unique donc c'est tout sauf froid donc moi il faut que je mette ma pâte dedans, que je mette tout mon coeur à l'ouvrage, que je prenne vraiment mon temps, que je m'applique. Il y a moins de petits détails que même le client ne pourrait même pas voir mais c'est ça qui fait qu'à la fin le couteau est vraiment incroyable et unique. Ce qui est intéressant dans la coutellerie c'est que c'est jamais la même chose. Un coup on va voir un bois foncé, un coup ça sera un bois clair, un coup le bois il sera dur, un coup il sera mou, un coup il va bien prendre le polissage, un coup pas du tout, un coup ça va être la lame qui va être damassée, non damassée, avec une trompe à l'argile ou sans, polissage aux pierres japonaises, polissage aux backstands, polissage aux papiers de verre à la main, voilà à chaque fois c'est différent. Faire un couteau ça prend beaucoup de temps, il faut commencer par faire un dessin avec les idées de base, après il faut chercher les matériaux qui seront le plus adaptés au projet donc oui il faut compter des fois plusieurs mois pour la création d'un couteau si vraiment c'est quelque chose de vraiment unique et de très très personnel. Déplacer la matière à chaud avec les différents marteaux pour moi ça me fascinera toujours, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant et j'ai vraiment ça en moi alors je ne sais pas pourquoi ça me fascine autant mais la forge, le polissage aux pierres japonaises, tout ce qui est très très minutieux qui peut paraître bourrin au premier abord qu'on ne connaît pas parce que quand on voit quelqu'un taper avec des gros marteaux on se dit ouais c'est un gros bourrin, il tape, tout monde peut le faire mais en fait dès qu'on commence à s'intéresser un peu au sujet on se rend compte que c'est très minutieux chaque coup est millimétré et des fois si on rate un coup de marteau le projet est foutu quoi donc en fait c'est pas du tout bourrin c'est vraiment très minutieux comme travail. Le travail aux pierres japonaises m'intéresse beaucoup parce qu'on a vraiment un résultat qui est différent de ce qu'on peut avoir au papier de verre. Au papier de verre on va avoir quelque chose de très brillant alors que à la pierre japonaises on va avoir plutôt un résultat mat au début et très très brillant avec aucune micro rayures vraiment dans les polissages après très poussé avec des grains super hauts à partir du dix mille douze mille jusqu'aux vingt mille trente mille voilà on peut vraiment avoir des polissages très très poussé et c'est vraiment ça qui m'intéresse jouer avec les différentes pierres japonaises et trouver la combinaison de pierres qui sera le optimal on va dire pour le couteau qu'on est en train de faire pour l'acier spécifique. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les pierres ne vont pas à tous les aciers il faut vraiment faire beaucoup de tests faire un gros travail de recherche et c'est ça moi qui m'intéresse dans ce boulot là. Alors oui c'est un métier qui évolue le métier de forgeron coutelier moi j'essaie de garder les techniques anciennes et de prendre de piocher dans les nouvelles technologies qui existent comme les fours de trempe électrique qui aident beaucoup parce que sinon à l'oeil pour faire vraiment les traitements thermiques comme il faut c'est vraiment beaucoup beaucoup d'entraînement et parfois ça peut être très très compliqué sur certains aciers donc je pioche un peu dans les nouvelles technologies je prends le meilleur tout en gardant la base des anciennes techniques japonaises je mixe les deux et je fais mes couteaux comme ça pour être un bon coutelier forgeron il faut être attentif courageux patient attentionné et humain avant tout parce que sans ce côté humain j'aurais jamais eu l'idée de proposer des stages à des gens que je connais pas pour créer leur propre couteau et c'est incroyable parce que partager une émotion partager un objet qu'ils font eux mêmes quand je vais voir partir à la fin de la journée avec le sourire jusqu'aux oreilles et des étoiles dans les yeux pour moi ça n'a pas de prix en fait si ça t'intéresse donc je te laisse mes coordonnées donc mon site internet c'est laforgeduronin.com vous pourrez aller voir tous mes couteaux s'il y en a qui vous intéresse vous pourrez les acheter donc il y a des couteaux bushcraft des couteaux de cuisine voilà il y a un peu de tout vous vous servez et si vous voulez venir forger un couteau chez moi il n'y a pas de souci vous regardez il y a un onglet stage sur mon site internet voilà donc moi je vous dis merci et à la prochaine ciao merci 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 merci